Allez, aujourd'hui on va réaliser un doublage avec fourrure. On va utiliser les appuis orsafix, donc quand tu regardes bien, au minimum on aura 11,5 et au maximum on aura 13 cm. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va coller une fourrure à l'horizontale pour mettre ces appuis là. Donc nous en général on va mettre une colle polymère derrière. Là ici on a un mur en briques, donc du coup on va mettre des vis auto-foreuses tout le long de la fourrure. Comme on a un plafond à 2,60 m, on va mettre deux appuis. Mais à savoir qu'on peut mettre un appui intermédiaire à 1,35 m maximum si on a un plafond à 2,60 m. Là pour la vidéo on a mis deux rangées. Donc la première solution c'était avec des vis auto-foreuses. La deuxième solution en me tenant au tiers supérieur de la fourrure, c'est qu'on a percé, on a mis des chevilles crampons et on a mis des vis peinture. Et la troisième solution tu vas prépercer ta fourrure, tu vas la repérer avec un crayon ou un marqueur. Et là ce que tu vas faire c'est que tu vas prendre un fourré qu'on utilise pour la faïence. Tu vois, tu vas venir percer. Donc comme ça en fait il n'y a aucune percussion, aucune vibration. Et là tu vas pouvoir mettre tes chevilles crampons et tes vis peintures. Alors nous, bien sûr, on a remis encore une colle polymère derrière pour être sûr que la fourrure soit bien maintenue. Donc tu vois, toujours les vis peintures et chevilles crampons. Ensuite on va venir positionner notre laser à 12,5 cm. On va fixer les appuis, donc on va les positionner tous les 60 cm. Au sol on va mettre les lisses. Donc là on va faire avec des chevilles à frapper. Donc tu as vu, on a fait soit avec un marteau ou soit avec une visseuse de choc. Et là on va mettre notre laser à 10 cm en fait de l'ossature, des lisses. Et du coup on va pouvoir régler nos appuis comme ça. Donc tu les fais sur tous les appuis et en fait ça va donner ça. Et ensuite on va venir placer la Pure One. Donc là c'est de la Pure One 120. On la positionne et après une fois que tout est bien mis en place, on va pouvoir plaquer. Concernant les appuis intermédiaires UrsaFix, je vais te donner une petite astuce. Lorsque tu arrives sur une fourrure proche d'une fenêtre, là où tu dois faire une embrasure, nous ce qu'on fait c'est qu'on va mettre un petit coup de cisaille. Comme ça quand tu viendras mettre ta plaque sur l'embrasure, rien ne te dérangera. Et sur les UrsaFix, en fait pour verrouiller, tu déplaceras la languette soit vers la gauche ou soit vers la droite pour verrouiller ou déverrouiller. Ce qui te permettra le réglage. Voilà, à plus tard, ciao ! Sous-titrage ST' 501